Alors, bon sabbat à tous. Je veux vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'église de Saint-Georges. Et ce matin, c'est un peu plus différent que d'habitude, étant donné que je vais prêcher à une audience vide, je vais prêcher à des bancs. Alors, c'est un peu différent, on doit s'adapter, mais nous ferons en sorte que nous puissions avoir un bon temps de méditation ce matin. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par une courte prière. Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu plein de bonté, de miséricorde et de justice. Et c'est un plaisir pour nous de nous rassembler ici, d'être ici ce matin pour parler, discuter de qu'est-ce que tu es, qui tu es. Alors, nous te demandons bien noblement d'être présent dans cette assemblée virtuelle par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être vivifiés et que nous puissions voir qui tu es, ton amour, combien ton amour a été manifesté sur cette terre. Puisses-tu bénir cette audience aussi? C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, la lecture biblique de ce matin se trouve dans 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le masque rétrofité. Vous savez, ça fait bientôt un an que nous portons les masques. Et quand la pandémie a commencé, je suis allé voir une amie qui est couturière, et je lui ai demandé de me faire deux masques en tissu bleu. Et dernièrement, j'ai demandé à ma femme d'aller m'acheter des masques jetables. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais au magasin, il n'y avait plus de masques dans l'auto, il n'y avait plus de masques dans mon manteau ou dans mes poches de culottes. Et je devais retourner à la maison. Alors, ma femme a réglé le problème. Elle est allée sur Amazon et m'a acheté une boîte de 100 masques jetables. Et vous savez ce que j'ai fait? Je les ai pris et je les ai mis dans un tiroir dans ma chambre. Et là, j'avais encore le même problème. Alors, je devais apprendre à les laisser dans l'auto, et maintenant, ça va un petit peu mieux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'arrive tout juste de l'Ouest canadien. Et j'étais dans une ville en Alberta, et j'ai vu sur une étagère dans un magasin quelqu'un qui vendait toutes sortes de masques. Certains étaient très drôles. Des sourires, toutes sortes d'images. Et l'autre fois, j'ai vu une blague. Il y a une personne qui disait, « Je ne pensais jamais qu'un jour viendrait où je pourrais aller à la banque portant un masque, de demander de l'argent à la caissière et de recevoir de l'argent avec un beau sourire. » Vous savez, porter un masque, ça peut être pratique des fois. Quand je vais chez Walmart, je peux aller dans la section où est-ce qu'ils vendent toutes sortes de cochonneries, comme on dit, des chips, la liqueur au chocolat, des bonbons, sans que personne ne me reconnaisse. Alors, peut-être qu'il y a un bon côté. Mais comme vous pouvez le deviner, ce matin, j'aimerais parler de masque. Un masque qui peut faire une différence dans vos relations. Faire une différence si vous êtes un chrétien. ou faire une différence dans votre bonheur émotionnel, mental ou spirituel. Et Dieu veut que vous enleviez ce masque avec lui. Dieu veut que vous arrêtiez de prétendre que vous êtes en contrôle. Montrez donc votre vraie condition, que vous êtes transparent. Soyez transparents avec vos péchés avec Dieu et avec vos faiblesses. Les nouvelles générations qu'on appelle les millénaires et la génération Z veulent voir de l'authenticité. Dernièrement, il y a eu des recherches qui ont montré que la génération Z, ils ont la qualité primaire qu'ils recherchent des expériences qu'ils sont réelles. Les erreurs sont normales et acceptables, contrairement aux autres générations. De la même façon, cette jeune génération peut être impressionnée par des gens qui vivent une vie chrétienne réelle et authentique. Une vie chrétienne palpable et tangible. Voir des gens qui disent et qui fassent les impressionnent quand ça marche. Nous croyons que nous sommes ceux qui doivent apporter le dernier message à la planète Terre. Et pour toucher leur cœur, nous devons répondre à leur attente au maximum. Nous devons être des chrétiens transparents et authentiques si nous voulons faire une différence. Pas de masque ou de barrière. Une chose que la planète n'a vraiment pas besoin maintenant, ce sont des chrétiens qui sont plastiques, prétentieux et non sincères. On a besoin de voir des chrétiens sans filtre qui les modifient, qui sont sérieux avec leur foi, qui sont absolument transparents. Juste vous. Alors, j'ai fait un montage de masques pour vous. Vous pouvez voir tous les masques, des masques différents, qui montrent certaines conditions et on s'aperçoit que ça modifie le visage des gens. Et l'autre fois, on avait une discussion familiale avec mes enfants. Et mes enfants voient des problèmes sur les réseaux sociaux. Et c'est le même problème aussi qu'on voit avec la télé-réalité et tous les autres shows. Ma fille n'aime pas quand les gens se montent au travers de filtreurs ou qu'ils modifient leur image pour ressembler à quelque chose qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent à prouver? Une meilleure image? Une meilleure position? Un meilleur angle? Les imperfections de ton visage sont parties? Ton nez et ton visage deviennent parfaits? Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu rassembles dans la vraie vie? Pourquoi? Tu veux montrer que tu es la fille la plus excitante sur le réseau? Tu veux montrer que tu es un héros de Marvel? Tu passes dans le filtreur et hop! Tu vas impressionner tous ceux que tu ne connais pas. Tu vas passer pour un héros que tu n'es pas. Ou quand les gens sur ton réseau social vont te voir pour vrai, est-ce qu'ils vont être désappointés? Ou est-ce qu'ils vont avoir peur? Et ça, on pourrait appeler ça un subterfuge, une fabrication, une fantaisie, de regarder ces gens-là vivre leur vie. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon but ultime, c'est de voir qui je suis vraiment. Et je veux être franc, je veux être honnête avec Dieu. Je ne veux pas être une version découpée, modifiée, avec un masque en plus. Quand j'ai décidé de suivre Jésus il y a 30 ans maintenant, c'est ce que je pouvais être moi-même avec Dieu. C'est ce que j'ai aimé. Vous savez, j'ai essayé un peu la vie du monde. Il fallait que je montre que j'étais cool, que j'étais puissant, que j'étais bien connecté. Mes amis étaient courts. J'essayais de porter un masque que je n'aimais pas. Mais avec Dieu, c'est tellement facile. Il n'y a pas de façade, c'est juste la transparence. Qu'est-ce que la transparence? Alors, j'ai une définition du dictionnaire ici sur la transparence qui nous vient du Larousse. La transparence, c'est un mot qui vient du latin, qui dit « trans », qui dit « au travers », et « parer » qui dit « montrer », c'est la propriété de ce qui montre tout, de ce qui ne camoufle rien. Elle peut caractériser autant un corps qu'un milieu ou un être. Un matériau ou un objet est qualifié de transparent lorsqu'il se laisse traverser par la lumière. Mes amis, je veux être tellement transparent que je veux que les gens voient Jésus au travers de moi. Et je suis sûr que c'est ce que vous voulez aussi. Ça ne peut pas arriver quand on porte un masque et que vous êtes dans la lumière en même temps. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes des enfants de lumière. Marchons donc comme des enfants de lumière. Nous avons la vérité et nous savons d'où vient la lumière. Dieu vous soutient. Nous serons complètement exposés, nus spirituellement et sans masque. Vous savez qu'Adam et Ève étaient dans une bonne position pour ça. Nous allons lire dans Genèse 3, verset 11. Genèse 3, verset 11. L'Éternel Dieu dit, Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Vous savez, quand Adam et Ève ont fui à cause de leurs péchés, ils ont essayé de se couvrir avec des feuilles de figue. Et depuis ce temps-là, la race humaine, on essaie de se sauver et de se cacher de notre nudité. Et pourtant, c'est la position que Dieu veut qu'on ait. Et au verset 21, dans le même contexte, ça nous dit, Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il l'a éormi. Alors Dieu veut nous couvrir lui-même. Il l'a fait de façon physique. Il veut le faire de façon spirituelle aussi. Et j'ai trouvé une belle citation qui essaie d'expliquer ce que je dis. C'est ce que tous les transgresseurs de la loi divine ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont utilisé, eux aussi, des feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leur transgression. Ils ont mis des habits de leur invention. Ils se sont efforcés de dissimuler leurs péchés sous leurs propres œuvres et de se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Mais ce travail-là est vain. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence qu'ils ont perdue. Ceux qui seront assis avec le Christ et ses anges au festin des noces de l'agneau ne seront pas revêtus de feuilles de figuier ni d'habits de ce monde. Seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Le Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Alors, j'ai la citation qui vient de Parabole de Jésus, à la page 271, qui dit Adam s'en considérait nu même s'il était couvert de feuilles de figuier parce qu'Adam comprenait très bien ce qui se passait. La nudité implique une peur d'être découvert, d'être démasqué et c'est une conscience d'être coupable et honteux, une nudité de l'âme. Alors, le vêtement proposé par Dieu n'était pas juste une couverture de leur nudité, mais c'était aussi une couverture de leur culpabilité et de leur honte. Alors, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a ouvert le chemin afin que nous puissions arrêter de se cacher. Et alors, il couvre notre nudité. Il enlève notre masque. Alors, nous pouvons devenir transparents. Il nous dit dans la Bible que nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus et nous avons besoin de voir. Il dit « Achète de moi un vêtement blanc pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Vous savez, le masque doit s'enlever. Le masque est un faux symbole de notre propre justice. Dieu et sa justice nous rend libres, nous rend transparents. Et il y a une citation que j'ai vue dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Vers Jésus » et c'est tellement bien dit là-dedans. Ça dit d'aller à Dieu tel que nous sommes, plein de péchés, dans le désespoir, accroché quelquefois à nos péchés. On peut se jeter à ses pieds avec toute notre faiblesse et lui confier toutes nos imperfections et nos stupidités. Et ça dit aussi, et les mots, j'aime beaucoup les mots quand ça dit, « C'est sa gloire de nous insuffler. » Vous vous rappelez sûrement quand Jésus a soufflé sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit, mais c'est un peu la même image. « C'est sa gloire de nous insuffler avec la force de son amour afin de nous purifier de tous nos iniquités. » Alors, allons à Dieu et disons-lui, « Je suis faible. Je ne suis rien sans toi. Je suis frêle. Je suis fragile. Et je ne peux pas le faire sans toi. » Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons délibérément ouverts avec lui. Et comme ça, il pourra enlever le masque que nous voulons garder même inconsciemment. Il pourra venir à nous et nous couvrir de sa justice. Rappelez-vous que Jésus a confronté lui-même pas mal de masques durant son séjour sur terre. Et ces masques-là, il les a appelés les hypocrites. Et Jésus a utilisé le mot grec « oupocrates ». Vous savez, c'est un mot qui a pris son origine dans les théâtres grecs. Vous savez, il y avait des grands amphithéâtres et les acteurs, ils tenaient un bâton avec un masque devant eux et ils se couvraient le visage avec. Ils prétendaient être quelque chose, quelqu'un. Je suis sûr que vous avez déjà vu l'image. Et quand ils avaient terminé avec leur personnage, ils allaient derrière les rideaux, ils se changeaient et ils ressortaient avec un autre masque. Et là, ils interprétaient encore un nouveau personnage. Alors ça, ils étaient des « oupocratistes ». Mais Jésus disait clairement qu'il n'aimait pas avoir ce genre de relation. Et la première chose que Jésus a faite, ça a été d'enlever le masque des enseignants de la loi, les pharisiens. Il a aussi enlevé le masque du jeune homme riche pour lui démontrer une vie pleine d'avidité, de cupidité. Il a enlevé le masque aussi d'une populace en délire qui voulait lapider une femme. Mais cette foule en délire est encore plus coupable que cette femme abusée et sans défense. Il a aussi enlevé le masque de la femme au puits pour lui révéler son adultère et son grand besoin du pouvoir guérisseur de Jésus et de son pardon. Et de la même façon, il enlève aussi mon masque à moi pour me faire réaliser que je ne déçois que moi-même. Et j'aimerais vous montrer un homme qui s'appelle Frank Abagnale. Il est un consultant de sécurité américaine et vous pouvez le voir sur Wikipédia. Ils ont fait un film sur lui qui s'appelle « Arrête-moi si tu peux ». Hollywood, c'est un film d'Hollywood. Et on dit que ce jeune homme-là, à l'âge de 16 ans, il avait un quotient intellectuel de 140 et il était en conflit avec son père. Alors, Frank a commencé une vie de masque, de mensonge et de déception. Et il devait se sauver, se sauver de son père, se sauver de sa famille, se sauver des banques. Il a vécu sous huit identités. Il a personnifié un pilote de ligne, un docteur, un garde de prison, un avocat. Et il a même passé son examen du barreau en Louisiane, aux États-Unis. Et finalement, il a été attrapé et on lui a donné une sentence de 12 ans de prison. Et après avoir servi quatre ans, il a été libéré par le FBI à condition qu'il serve le FBI dans une de leurs agences contre les fraudes pour combattre les fraudeurs. Et aujourd'hui, c'est un consultant en sécurité. Bien, il est bientôt à sa retraite et il avait sa propre compagnie travaillant pour le FBI. Et aujourd'hui, son histoire est utilisée comme une histoire pour les enfants pour expliquer comment Frank a porté des masques toute sa vie. Il en était très triste parce qu'il se couchait en pleurant le soir parce qu'il était très seul. Il ne pouvait pas se confier à personne. Alors la question est, portez-vous un masque aujourd'hui? Dieu veut que vous enleviez ce masque de déception. Et Dieu veut vous racheter. Jésus veut qu'on le serve sans écran dans notre vie. Aimeriez-vous être libre de lui parler librement? Jésus est notre exemple dans chaque aspect de notre vie. Et si on était plus intègre avec lui, si on était plus transparent, ouvert et non pas un hypocratiste, vive comme Jésus. Et dans Jean 14, verset 7 à 9, ça nous dit ceci. Jean 14, verset 7 à 9. C'est Jésus qui parle. Il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? » Alors, Jésus, qu'est-ce que Jésus essaie de dire ici? C'est que Jésus était transparent. Jésus démontrait le Père. Jésus n'était pas translucide avec encore son identité. Non, il était transparent. Il était capable de laisser passer toute la lumière du Père. Et nous, étant chrétiens, si nous voulons être capables d'attirer des gens à lui, nous devons vivre ce que nous prêchons. Nous devons développer cette transparence dans notre propre caractère. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande? Bien, la première chose, c'est que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est la première étape. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, ça nous dit, il y a un verset qui est absolument incroyable, à mon opinion, qui dit « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-mêmes à l'épreuve. Attendez pas que les autres le fassent. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » J'aimerais le relire encore. « Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-mêmes à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Le plus grand mensonge qu'on peut se raconter dans la vie, c'est de nous forcer à croire qu'on a la plénitude de la foi en Dieu. Quand un dirigeant d'église dit qu'il n'a plus l'ombre de péché ou de déception en lui, c'est parce qu'il porte un masque tellement gros qu'il est devenu un déficient visuel. Vous savez, un aveugle qui conduit des aveugles. Et j'ai une illustration. Il était une fois au 19e siècle. C'était un sort de Russie qui, comme bon orthodoxe qu'il se doit, il décida de faire une visite de prison dans sa capitale. Alors, on imagine que c'est à Moscou. Et sa visite se voulait une visite pour exprimer sa grâce et sa clémence. Et alors qu'il était dans le hall de prison avec sa suite royale, tous les prisonniers essayaient de s'agripper à lui au travers des barreaux. Ils criaient tous qu'ils étaient innocents. Et après un moment, le tsar est devenu visiblement agacé. il s'est arrêté et a commencé à regarder dans les cellules. Et là, il y a eu un homme dans le fond d'une cellule qui regardait par terre et il n'espérait absolument rien du tsar. Alors, le tsar lui a ordonné de lui donner son nom. Et là, le tsar lui a dit, « Et toi, mon ami, tu ne veux pas crier comme les autres que tu es innocent? Non, votre majesté, moi, je suis coupable. Je suis absolument coupable et je dois payer ma dette et je ne peux même pas réparer le mal que j'ai fait. » finalement, le tsar a haché la tête et a ordonné au garde de libérer cet homme. Le tsar voulait passer un message et il a trouvé un homme assez honnête pour exprimer sa volonté. Mais il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Comme je vous dis, j'ai travaillé dans l'Ouest canadien et j'ai travaillé dans une ville qui s'appelle Red Deer en Alberta. Et vous savez qu'en Alberta, le milieu social, le réseau social n'est pas comme au Québec. Alors, où est-ce que j'ai travaillé le matin alors qu'on va travailler? Vous pouvez voir des gens qui quittent aux intersections avec des panneaux, des gros panneaux. « I am hungry. Please help. I need a job. God bless you. J'ai faim. J'ai besoin d'un job. Et Dieu vous bénisse. » Ils utilisent le nom de Dieu pour vous rendre coupables. Et ça fonctionne. Parce que vous savez, les Albertains sont extrêmement généreux. Et nous, les Adventistes, on a un truc, c'est quand on voit ces gens-là, on peut prendre un billet de 20 ou un billet de 10, on met ça dans un livre de Steps to Christ qui est un vers Jésus, et puis on leur donne, on leur dit « Promets-moi que tu vas lire ce livre. » Et c'est bizarre parce qu'ils disent tous « Oui, oui, je vais le lire, je vais le lire. » Mais on se demande combien ces gens-là font d'argent dans une journée à se tenir aux intersections. Et il y a un journaliste de télévision qui a décidé de suivre ses quêteux. Et une journée, il a décidé de suivre une femme qui était très régulière à son poste et elle passait de longues heures. Et en la suivant à la fin de sa journée, il s'est aperçu qu'elle conduisait une Mercedes qui était très récente et elle habitait dans une maison de luxe dans un domaine, dans un gros domaine. Et entre vous et moi, ce n'est pas correct de faire ça. Il faut être honnête envers soi-même. Il faut admettre que l'on a un problème, que l'on porte un masque. Alors, je vous ai donné un exemple qui est fort, mais quel est notre masque? Dans Luc 5, 31, Luc, vous savez que Luc est un médecin, Luc 5, 31, ça dit, Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si vous savez que vous avez une maladie grave, et que vous ne vous faites pas soigner, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir de cette maladie. Vous avez besoin de traitement. Bien sûr, on ne parle pas d'une maladie incurable ici, mais ça, c'est de l'orgueil, de l'idolâtrie et c'est mortel. soyons honnêtement. soyons honnêtes avec Dieu. Et le roi Salomon l'a compris dans Proverbe 28, verset 13. Il a dit ceci, Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache les transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Alors, le deuxième point que je veux apporter, c'est soyons transparents avec Dieu. Dieu sait tout. Pourquoi, quand on prie, on essaie de jouer des tours à Dieu et on essaie de lui cacher nos fautes? On est des idiots qui sont pris et on laisse un hémisphère cérébral de côté. Dieu, je vais te parler de ça, mais non, on ne parlera pas de ça. Et ça ne marche pas de faire ça. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui font ça et c'est visible quand la bouche ne suit pas les actions de la personne. Quand on pêche, on doit se mettre à genoux et on doit confesser tout immédiatement. Ça n'a pas d'importance combien de fois on va tomber, mais on se confesse, on se repent et on lui donne le masque de la honte. Il faut le laisser aller. Soyons conscients de l'image de Dieu plus que la nôtre. L'orgueil est ce que les autres pensent de nous, mais on doit être conscient que ce que Dieu pense de moi. L'opinion de Dieu compte. Et j'ai une citation ici qui vient d'un missionnaire qui a passé sa vie en Égypte et qui a dit ceci. « Est-ce que je suis disposé à me réduire à être moi seulement, à abandonner ce que mes amis et moi pensent et me réduire simplement à être moi-même? Suis-je assez disposé, déterminé à me débarrasser de ce que mes amis et moi-même pensent de mon moi? Suis-je déterminé et disposé de ma nudité à Dieu? Et une fois que je le fais, il va me sanctifier complètement, immédiatement et ma vie cessera d'être déterminée par n'importe quoi, mais suivra Dieu seul. » Alors, j'aime bien ce qu'il a dit. J'aime bien ce qu'il a dit parce que son principe suit aussi la vie du roi David. Et on peut sentir dans l'attitude du roi David quand il dit « Contre toi et toi seul ai-je péché et fais mal à tes yeux. » On peut le voir aussi dans la vie de la peau de pierre quand Jésus lui a révélé qu'il le trahirait trois fois. C'est au moment qu'il a failli qu'il a dit à Jésus « Ah Seigneur, enlève mon masque, tu sais tout. Pourquoi j'essaierais de créer un masque devant toi? Tu sais tout, Seigneur. Pardonne-moi. » Alors, je veux répéter ce qu'on vient de dire ici. La première chose, le premier élément, « Soyez honnête avec vous-même. » Deuxième élément, « Soyez transparent avec Dieu. » Et le troisième élément que j'amène, c'est « Soyez ouvert avec les autres. » Dans Jacques 5, verset 16, c'est un autre principe. Jacques 5, verset 16, « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Ce verset-là, je le trouve extrêmement fort, vous savez. Jacques, c'était pas un psychiatre, Jacques, c'était pas un psychologue et pourtant, il a mis un concept ici qui est très fort. Vous savez, je viens de la région de Québec et quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait un docteur qui travaillait à Robert Gifford qui avait dit « Si tous les gens étaient capables de gérer leurs remords et leurs problèmes de conscience, il y a presque le trois-quarts de l'hôpital qui serait vide ici. » Et ça m'avait marqué. Et c'est en plein ce que Jacques nous dit ici. Je sais pas à propos de vous, mais moi, je fais des erreurs presque à chaque jour. Puis les journées que je fais pas d'erreurs, c'est les journées que je fais rien. Mais entre vous et moi, rien faire, c'est un problème aussi. Alors, vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Et aussi, je dis des choses de la mauvaise façon à tous les jours. Peu importe ce qu'on pense de nous-mêmes, le péché a fait de vous un être brisé sur plusieurs plans. Et Jacques ici nous rappelle de nous pardonner, de nous supporter dans nos faiblesses parce que nous sommes vulnérables. Quand nous sommes transparents et qu'on n'essaie pas de nous cacher sous nos imperfections, je crois que ça a le pouvoir de sauver des âmes. Ça peut aider les autres à reprendre courage à la vie. Ça peut être une opportunité de montrer comment Dieu a travaillé dans nos vies. Quand on montre qu'on n'a pas toutes les réponses et que la vie est un combat plein de tentations, je crois que ça peut avoir une puissance. Partager notre conversion, notre témoignage de vie aussi a une importance. Montrer comment nos faiblesses ont été vaincues avec l'aide du Christ et comment il est devenu notre puissance dans notre vie. Comment Dieu est en train de me changer, de me transformer et il le fait ouvertement. C'est un élément pour un réveil sincère dans notre communauté. Et la meilleure façon de faire un réveil, c'est de partager comment Dieu agit dans notre vie, dans notre communauté. Alors ce matin, je vous demande de prier pour que Dieu vous utilise pour partager votre témoignage de vie avec le Christ. Alors en conclusion, je vais répéter encore les trois points. Le premier point, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le deuxième point, soyons transparents avec Dieu. et le troisième point, soyons ouverts avec les autres. Demandons à Dieu d'enlever notre masque. Demandons-lui de nous libérer de toutes les choses qu'on essaie de cacher consciemment et inconsciemment, de qui nous sommes, parce que quand même, éventuellement, tous les masques seront arrachés. Et seulement ceux qui ont enlevé leur masque pourront révéler l'image du Père. Et comme conclusion, la meilleure conclusion, ça nous vient de l'Écriture toujours, dans 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Qui dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons capables de voir Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa lumière, parce que nous serons semblables à lui. Alors que le Seigneur puisse nous aider, nous donner la grâce et la force de faire précisément cela ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons, inclouons-nous la tête pour une prière de consécration. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions du fait que tu nous as révélé toutes ces choses à tes enfants afin que nous puissions nous agripper à toi et savoir que tu nous sauves, tu nous transformes. Alors Père, nous te demandons de nous aider à enlever le masque que nous portons envers nous-mêmes tous les mensonges qu'on peut se raconter. Nous te demandons aussi de nous aider à enlever le masque que nous essayons de porter quand nous te parlons, quand nous nous essayons d'ouvrir, de nous ouvrir à toi. Et aussi, Père, nous te demandons d'enlever le masque que nous portons quand nous sommes en contact avec les membres de notre famille, notre communauté et la société en général aussi. Aide-nous à être transparents, aide-nous à être honnêtes avec tout le monde. Et nous savons que tu as le pouvoir de nous transformer, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci de ton amour et de ta patience surtout avec nous. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501